Et salut Youtube on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous parler de du commerce mondial plus en détail clairement Toutes les choses que je sais à l'heure d'aujourd'hui qui vont vous permettre d'y voir plus clair Alors je ne sais pas tout parce que mes informations je les tiens de vidéos de personnes qui parlent en anglais avec un anglais qui ont un accent En plus déjà moi mon anglais n'est pas du tout exceptionnel mais j'ai les grandes lignes Je ne joue pas la version coréenne donc je ne sais rien de plus que vous Je n'ai jamais joué au jeu avant donc tout ce que je sais c'est je vais gratter des informations droite à gauche Et puis j'essaye de vous les servir du mieux que je peux et je n'ai pas toujours le temps pour ça malheureusement Donc clairement s'il y a des gens parmi vous qui ont plein d'infos sur le jeu, qui regardent mes vidéos, qui aiment bien un petit peu ce que je fais Et qui veulent m'aider surtout en bas de vidéos il y a mon lien discord s'il vous plaît venez Et venez me partager vos idées, venez me partager ce que vous savez et ce que je peux mettre de mieux Comme contenu au fur et à mesure des mises à jour et au fur et à mesure des choses qui vont arriver Pour qu'on puisse anticiper nous les français au mieux les choses Voilà, une fois que maintenant que cette petite appel est passé Je vais maintenant vous dire clairement comment préparer au mieux cette arrivée Alors toujours pareil on ne sait pas quand est-ce qu'elle va sortir Semaine prochaine, dans deux semaines, dans trois semaines, on ne sait pas En tout cas on sait que c'est dans les tiroirs et que ça va sortir très bientôt Donc première chose, il va falloir construire le bâtiment de commerce au maximum Alors d'aujourd'hui vous l'avez niveau 1, il est dans votre géopoint, enfin dans votre campement Dans votre campement vous avez tout simplement ce bâtiment là qui est niveau 1 Et par contre je ne peux absolument pas vous dire combien il va coûter en bois Parce que souvent c'est du bois qu'on nous demande Pour le passé niveau 2 ou le passé niveau au-dessus J'en ai pas la moindre idée Donc déjà ça veut dire qu'il va falloir encore plus de bois Que ce que vous êtes censé en avoir pour simplement fabriquer vos charrettes Je peux aller faire un petit tour dans mon géopoint, je le ferai en fin de vidéo si j'oublie pas Ensuite Oups, pas la bonne image Il vous faudra donc comme je vous l'avais dit 4 à 5 plus chevaux tiers 6 Plus vous en aurez, mieux ce sera Ça c'est pas très compliqué, ça prend juste un peu de temps Mais c'est pas compliqué Prenez-vous-y le plus vite possible Il va vous falloir ces fameux chevaux tiers 6 Parce que plus le chevaux est haut en tiers Plus il vous rapportera de la nourriture en bonus Clairement c'est nécessaire Donc voilà, rien de dire de plus Il faut capturer Comme d'habitude je vous mettrai en fin de vidéo Un lien vers comment capturer des chevaux pour ceux qui en auraient besoin Mais il faut vous préparer à ça le plus vite possible Ça, ça va se faire rapidement Ensuite, ça, cette fameuse amitié avec les NPC Qui sont en lien avec le commerce Donc je vais sortir du Nightmare Et je vais vous montrer plusieurs choses Alors, je sors du Nightmare Il va quand même ramasser le coffre bleu Pas passer à côté Ah si, il veut bien le mode automatique Hop Allez, on va me ramasser ça Et je sors du Nightmare pour vous montrer ça Voilà Allez, dans 4, 3, 2, 1 Et c'est parti On va dans son camp personnel Et je vais déjà vous montrer le bâtiment de commerce Donc c'est ce bâtiment de commerce qui va servir Il va falloir l'upgrade pour moi On est niveau 1 maximum Et je ne sais pas combien ça va coûter pour le monter Clairement, je n'en sais rien du tout J'en profite tant que j'y suis Pardonnez-moi Pour aller récupérer la récompense Et m'occuper du géopoint Ensuite, ça, ça vous fait peut-être une piqûre de rappel La gestion du géopoint est particulièrement indispensable Pour ceux qui ne le savent pas Je vous ferai au pareil un lien vers la vidéo Des géopoints Pour vous expliquer comment s'y prendre Ça vous fera une petite piqûre de rappel Par la même occasion Voilà, ça c'est fait Ensuite, on va retourner donc Aller voir en ville Et il va falloir du coup pas mal d'endurance Il faut que vous vous y prépariez maintenant Parce qu'il va falloir être amis Avec, comme je vous l'ai dit Tous les PNJ Qui ont la tête de commerce Au-dessus de leur tête Donc typiquement, c'est eux avec la caisse Et je pense qu'il va falloir le faire Dans toutes les villes Donc ça va vous consommer pas mal d'endurance Donc pour ça, vous cliquez sur amitié Si vous avez les quêtes d'amitié Vous les faites Ça je vous l'avais parlé dans des vidéos tutos Des très vieilles vidéos tutos Ceux qui ne le savent pas Allez les voir Voilà Et on doit tout simplement converser avec lui Jusqu'à monter au maximum en amitié Qui est-à-dire Je crois que c'était 80 pour avoir le bonus Donc oui, après ça fait des conflits Avec d'autres PNJ Mais c'est pas grave Donc là j'en profite Je vais consommer toute mon endurance sur ce PNJ là Comme ça, je l'anticipe avec vous en direct Il suffit de spammer Voilà, c'est la façon la plus efficace De monter l'amitié d'un PNJ Après il y a les cadeaux Mais franchement les cadeaux Ça coûte cher Pour pas grand chose Et là, on y est Le dernier point d'amitié Voilà Normalement il n'y a pas besoin de plus Le bouton d'amitié a changé d'endroit Il n'est plus là Il est ici dans Journal Amitié Ah donc Fallait monter à 90 l'amitié Pour avoir les fameux bonus Donc je vais continuer à discuter avec lui Voilà Encore un petit coup Et voilà Du coup J'aurai le bonus En avance Ni plus Ni moins Il faudra faire ça Eh bien je pense Avec tous les PNJ De toutes les capitales Je pense que ça va être le cas Donc il faudra bien Préparer ça Alors bon Moi je le fais qu'avec lui Pour le moment Si vous avez des potions d'endurance Mettez les de côté Et préparez vous A devenir amis Avec tous ces fameux PNJ de commerce Voilà Tout simplement Ces PNJ là Qui vous permettez déjà A la base De faire un petit peu d'argent Ensuite Quoi vous dire On reprend notre image Il va falloir conserver au maximum Toute la nourriture que vous avez Que ça soit les poissons Les oeufs Le lait La nourriture Parce que les transactions Vont coûter particulièrement Cher En nourriture Mais Je peux vous l'assurer C'est très rentable Ensuite Il va falloir du coup Économiser les ressources Pour fabriquer Les charrettes Alors ça C'est pareil Je vous le dis Ça va coûter un petit peu de sous Alors moi vous voyez J'en suis là Ressources Voilà Je fais une petite image Juste pour les collègues Pour leur montrer Où j'en suis Donc au niveau des ressources Il n'y a pas de secret Il faut simplement Vous y préparer En les achetant A l'hôtel des ventes En scrutant au maximum Les enchères Pour les acheter En plus de les farmer Parce que clairement S'il suffit de les farmer Vous allez me dire C'est impossible Et bien effectivement Je vais vous répondre Oui c'est impossible Dans le peu de temps Qui nous reste A mon avis Pour la préparer On n'aura jamais Moi je conseille D'avoir J'ai fait le total Rien que pour les charrettes Le total de fer Qu'il faudra Si on doit Consommer Toutes les ressources En tout cas Pour la charrette Niveau 3, 4 et 5 Je n'ai pas compté La 1 et la 2 Je vais vous les montrer après Parce que c'est un peu dérisoire La quantité de ressources Nécessaire pour les fabriquer Mais les autres La niveau 3, 4, 5 Enfin les 1, 2 Ne coûterait pas grand chose Et les 3, 4, 5 Cautent très cher Donc moi j'ai fait un total Sur les 3, 4, 5 Des ressources Les plus demandées Il va falloir 75 000 fers 65 000 éteints Il va falloir 55 000 bois 23 000 cotons 82 000 Bois élastiques 70 000 bois légers Si je ne me suis pas trompé Dans mes calculs Et 55 000 Cocons Alors les cocons Moi j'appelle ça des cocons C'est peut-être pas des cocons Voyez-vous Moi j'appelle ça comme ça C'est C'est des cocons Ça s'appelle des cocons Comme quoi Comme quoi J'avais vu juste Sans le faire exprès Et il y a d'autres ressources Mais je vais vous les montrer Au fur et à mesure Il y a des vertes Des herbes vertes Qu'il faudra En totalité 26 000 Pardon Enfin je me suis noté tout ça Mais de toute façon Je vais vous montrer les images De toutes les charrettes Il vous suffira Juste de faire des imprimés Écrans à votre tour De mes images Et puis De faire le total De votre côté Sachant que Clairement Je ne peux pas vous affirmer Qu'il faudra Ah je ne les ai pas eues J'ai essayé de les obtenir Je ne peux pas vous affirmer Qu'il faudra absolument Toutes Enfin comment dire C'est à dire Le coût en ressources De la charrette niveau 1 Il faudra en plus Le coût en ressources De la charrette niveau 2 Ou est-ce que ça va déduire Le coût de la charrette niveau 1 Etc Ça je ne sais pas Alors maintenant Je vous montre Les charrettes en question Donc voilà Ça c'est la niveau 1 Il faudra donc 3 000 fers 7 500 bois 25 000 cotons Sachant que Si j'en crois Ce que je sais Alors il y a deux infos Que j'ai essayé La première On ne pourra forcément Que crafter celle là Et avec celle là On va monter en niveau Notre niveau de marchandage Qui nous permettra De fabriquer les charrettes suivantes Mais je vais comprendre Qu'il fallait sauter La niveau 2 Et passer directement La niveau 3 Dans une des vidéos Mais je ne sais pas très bien Si vous avez des infos là dessus Surtout lâchez vous En commentaire Lâchez des informations Parce que je ne sais pas tout Moi ce que je peux vous dire C'est Si vous avez la possibilité Aller directement vers la charrette La plus élevée Plutôt que de perdre du temps A fabriquer celle en dessous Mais je sais que Pour débloquer les suivantes Il va falloir monter Son niveau de marchandage Donc voilà Là vous voyez Faites des imprimes écran Mettez la vidéo en pause La première charrette La deuxième charrette Elle est là Mais on m'a clairement Fait comprendre Que celle-ci Il fallait la sauter Donc il y avait 12 000 cuivres 9 000 étains 12 000 bois légers 8 000 cotons La charrette niveau 3 25 000 fer 32 000 bois élastique 15 000 bois 20 000 cocons 30 000 étains Voilà Comme je vous disais Je ne sais pas si Ça va se cumuler Avec les autres dépenses Est-ce qu'on va devoir dépenser Toutes ces ressources là Ou est-ce qu'elles seront déduites Sachant que ce n'est pas forcément Les mêmes ressources A mon avis Ça va juste nous coûter A chaque fois Le coût total des ressources Et en plus Pour les voyages Ça va nous coûter Cette quantité de nourriture En fonction des charrettes Là vous voyez Par exemple la charrette niveau 3 C'est 24 000 de nourriture Voilà l'intérêt D'avoir autant de lait De oeuf Et tout ce que vous voulez De côté Parce qu'il va falloir Des poissons Tout ça va falloir Du stockage de nourriture Pour envoyer Ces petites charrettes Faire du commerce La charrette niveau 4 Il faudra Soit 50 000 fers 35 000 étains 40 000 bois 23 000 cotons Et 26 000 Alors je ne sais plus le nom Moi j'appelle ça Des herbes simples Parce qu'il n'y a que deux feuilles Alors qu'après j'appelle Les herbes multiples Celles qui ont plusieurs feuilles Donc il faudra ça Et Paris Salé Il faudra 45 500 nourriture Pour l'envoyer Et la dernière charrette 91 000 nourriture Et vous voyez Donc 70 000 Bois légers 50 000 élastiques 35 000 cocons 40 000 ramis Je crois que c'est des ramis ça Et 20 000 cuivres Donc là vous voyez La quantité astronomique De ressources Qu'il va nous falloir Et donc voilà Moi j'ai commencé A me préparer Voilà j'en suis à peu près ici On ne le voit pas trop A cause des messages Mais je manque surtout de bois Donc je suis à l'affût À l'affût du bois Clairement Et du coup je suis souvent A cette page ouverte Et j'essaye d'acheter Au maximum Les ressources Donc ça commence A me coûter pas mal de millions Mais ça va me rapporter Beaucoup plus Le fait d'avoir été prêt Parce que vraiment Ce commercement là Va être très rentable Ensuite il faut 4 PNJ jaunes Des workers Dans votre campement Alors clairement Ne cherchez pas à évoluer Vos PNJ bleu violet A dégager Il vaut mieux Même pour les petits joueurs Là clairement Je suis assez clair Il vaut mieux Que vous ayez full PNJ blanc Et à côté Au moins 4 PNJ jaunes De niveau 40 Au moins Enfin ça peut être moins Mais le mieux C'est 40 ou plus Parce qu'en fait Ces PNJ vont servir d'escorte Pour se battre Contre des bandits Je crois Lors des commerces mondiaux Et clairement Si vos PNJ sont assez forts Ils vont perdre aucune nourriture Dans les combats Voilà en gros c'est ça C'est que vous pouvez vous faire piller C'est comme ça que je l'ai compris Peut-être que je me suis trompé Mais du coup Le fait d'avoir des PNJ jaunes Avec peu importe les statistiques Je le répète Peu importe les statistiques Peu importe qu'ils soient spécialisés Force, technique, vitalité Ça n'a pas d'importance C'est pas parce qu'ils sont plus forts Qu'ils vont pouvoir castagner plus facilement Les bandits En tout cas c'est l'info que j'ai Toujours pareil Ce serait logique Qu'il faudrait des PNJ force Mais moi tout ce qu'on m'a fait comprendre C'est peu importe C'est un total de leurs statistiques Qui fait le taf Donc Des PNJ jaunes Si possible niveau 40 Moi pour me préparer là dessus C'est pareil Je vais toutes les heures Quand je peux au PNJ des cadeaux Et j'achète des cadeaux Et j'optimise mes cadeaux En fonction des PNJ Et j'essaie d'en mettre au moins 4 Au niveau 40 Et pour ceux Qui se posent des questions Par rapport au géopoint Clairement Moi je vous conseille D'avoir full PNJ jaune Dans votre géopoint Je l'avais déjà dit Dans une vidéo Pour les géopoints Je vous ferai un lien Par rapport à cette vidéo Aussi en fin de vidéo Et à côté Dans votre campement Pour la récolte Avec les PNJ Les plus bas possibles Qui juste Voilà Moi je peux me permettre D'avoir full PNJ bleu Pour avoir tous mes 10 PNJ jaunes Dans le géopoint Mais si vous n'en êtes pas capable Passer sur des verts Et si vous n'en êtes encore pas capable Passer sur des blancs Je parle dans Les PNJ de récolte Du camp standard Il faut vraiment privilégier La qualité des PNJ Pour le géopoint Et tant pis Pour la récolte Voilà Je fais D'une pierre deux coups Ensuite Que vous dire de plus Il faudra donc Ça je ne sais pas trop Ce qu'il voulait dire par là Trad item Stock piled Je ne sais pas trop Ce que c'est Ah si 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 Pardon excusez moi C'est moi qui suis un peu A la rue Je crois que c'est ça Il faudra des items Je crois qu'il faudra Des items un peu comme ça Vous voyez moi Je les ai stockés là Ce genre de trucs Fragments noirs Mercure sinistre Tout ça là Je pense que ça Ça va être nécessaire Ces trucs là Moi je m'en servais Au PNJ Tous les jours Je les ai stockés Je pense que ça Ce genre de trucs Il faut les garder Je pense que c'est ça Que ça veut dire Je ne suis pas sûr Mais je crois que c'est ça Et ensuite En tout cas beaucoup d'argent Ça sera particulièrement rentable Et aussi ce qu'il faut savoir C'est que la fabrication De la charrette Coute beaucoup d'endurance Enfin va prendre beaucoup de temps Et donc pour écourter ce temps Il vous faudra de l'endurance Donc à ce moment là Il faudra clairement Pas hésiter à cramer Votre endurance Pour écourter le timer Il semblerait que ça soit rentable Tout ce que j'ai dit Clairement Toutes les vidéos que j'ai vu Les gens disent C'est très rentable Il faut bien préparer Cette mise à jour Voilà Comme d'habitude Si vous trouvez des choses A redire sur ma vidéo N'hésitez pas à le mettre En commentaire En bas de vidéo Il y a le lien Pour la page Facebook Des français En gros De la communauté française Du jeu Vous pouvez trouver Des joueurs De tous les serveurs Pour vous retrouver Il y a aussi un Discord De la communauté française Et vous pouvez Et moi je vous invite Je le redis maintenant N'hésitez pas Si vous avez des informations Que vous jouez sur la version coréenne Que vous avez déjà joué Au jeu Venez sur mon Discord Venez me donner des infos Pour que je puisse Les partager en vidéo Que je fasse des vidéos Le plus propre possible Et le plus précise Pour que les français Puissent au maximum Anticiper toutes ces mises à jour Voilà Donc j'ai besoin de vous Et comme d'habitude N'hésitez pas à utiliser Ce petit code de renommée Que vous voyez ici Là on voit mon curseur Code de renommée Qui vous permet Quand vous l'utilisez Dans Relation Renommée de l'aventurier Ici Vous cliquez Vous rentrez mon code Et à partir du niveau Vinsolument Seulement Vous aurez des cadeaux Dans lesquels Vous aurez pas mal de bonus Qui vous serviront Durant votre évolution Et quelques perles noires Voilà Comme d'habitude N'hésitez pas A laisser des commentaires Des pouces bleus Vous abonner On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo En espérant que celle-ci Vous aura beaucoup aidé Ciao Ciao